Depuis l'avènement des réseaux sociaux et notamment des réseaux un peu comme TikTok qui fonctionnent sur des petites vidéos il est devenu très à la mode d'avoir une chouette comme animal de compagnie puisqu'on peut faire des petites vidéos très choupies où on caresse la tête de la chouette et elle ferme les yeux alors déjà il faut savoir que c'est un comportement qui n'est pas du tout lié à du plaisir chez les rampasses nocturnes au contraire ce serait plutôt lié à du stress le fait de se rabaisser un peu et de fermer les yeux et que en fait beaucoup de chouettes sont maintenant prélevées dans le milieu naturel et notamment beaucoup de chevèches d'Athéna et de chevèches des terriers sa cousine américaine pour être revendue au début sur le marché noir puis ensuite blanchie et être revendue comme animal de compagnie ce qui n'est pas du tout mais alors pour le coup pas du tout la place d'un rampasse nocturne bonjour à tous 9e épisode de la grande saga sur les rapaces avec l'ami Jean Andrieux écologue et spécialiste de ces oiseaux aujourd'hui nous allons parler des strigiformes cet ordre de rapaces en grande partie nocturne chouette et hibou donc l'ordre des strigiformes comprend la famille des strigidées 221 espèces aux dernières nouvelles qui regroupent la plupart des hibous et des chouettes sauf les effraies et les faudiles qui appartiennent à la famille des titonidées qui regroupent elles une vingtaine d'espèces soit 250 espèces de strigiformes en tout parmi les espèces de strigidées on trouve aussi les petits ducs grands ducs, moyens ducs quai tout pas, arfans chouette pêcheuse chevèche, chevéchette nictal et ninox 2 détails physiques permettent de différencier la chouette du hibou vous connaissez tous le premier l'absence d'aigrette au sommet de la tête la chouette n'a pas d'aigrette et ces aigrettes n'ont aucun rôle dans l'ouïe de ces oiseaux le deuxième critère moins connu est la présence d'un disque facial en forme de chœur sur la tête des chouettes ce disque sert à concentrer le son un peu comme une parabole pour en revenir à nos strigidées l'autre grande particularité est leur vol silencieux furtif ce silence total leur sert d'abord à ne pas se faire repérer et aussi à ne pas se gêner elle-même au moment de repérer les bruits émis par leur proie nous avions largement expliqué ces adaptations dans le tout premier épisode sur les rapaces consacré aux généralités auxquelles je vous renvoie les hiboux et les chouettes ne construisent pas de nids ils squattent des nids abandonnés ou vivent dans des cavités certains pondent même à même le sol et la chevêche des terriers est la plus souterraine des strigidées puisqu'elles récupèrent des terriers de petits mammifères en vol avec les chouettes et les hiboux neuvième et avant-dernier chapitre de la grande saga des rapaces c'est parti bonjour Jean bonjour Marc on se retrouve aujourd'hui Jean pour parler des chouettes et hiboux impensable de ne pas les faire et on va tout de suite commencer par le grand-duc d'Europe bubeau bubeau en anglais il a un joli nom il s'appelle eagle owl c'est l'hibou aigle ou l'aigle hibou je précise tout de suite qu'en anglais il n'y a pas cette distinction très française chouette hibou tous les rapaces nocturnes en anglais s'appellent des haoules O-W-L le grand-duc c'est le plus grand oiseau de proie nocturne il est énorme j'ai des amis que je salue ici mon pote Bébert Bertrand sa femme Audrey et de leur petite fille Aylan dont je suis le parrain je les salue je leur fais de gros bisous il se trouve que chez eux il y a un hibou empaillé et je te dis tout de suite c'est un hibou qu'ils ont retrouvé mort et ces hibou qu'Audrey a fait empaillé est tout simplement énorme et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'en effet le grand-duc il mérite bien son nom alors tout le monde comprend pourquoi on dit le grand-duc et il me faut expliquer pourquoi on dit duc et c'est quelque chose que tu vas me confirmer on les appelle duc ces oiseaux là parce que quand ils volent en plein jour ils sont toujours entourés et agacés par une nuée d'oiseaux un petit peu comme s'ils avaient une cour autour d'eux tu me confirmes ce fait biologique ? oui oui c'est le cas en fait de beaucoup de ces espèces de rapaces nocturnes qui quand ils se montrent en plein jour sont tout de suite poursuivis par toute une nuée de petits passereaux qui viennent à l'armée qui viennent parfois les attaquer et donc ça fait vraiment le seigneur qui est poursuivi par sa cour mais qui en réalité la cour houspille un peu le seigneur alors ça m'a intrigué dans le cas du grand-duc j'ai lu que en fait tous les oiseaux nocturnes en France avaient été protégés dès 1902 parce qu'on avait quand même compris que c'était de précieux auxiliaires pour l'agriculture de par le fait qu'ils prédatent essentiellement des rongeurs sauf lui sauf le hibou grand-duc qui malheureusement a été chassé qui a été cloué comme l'effret sur les portes de grange et il a fallu attendre très longtemps j'ai pas noté la date mais je crois que c'est seulement dans les années 60 qu'on a commencé à le protéger lui aussi oui c'est ça en fait c'est des espèces qui avaient été inscrites parmi les premières mais dont la réelle protection effective sur le territoire n'est arrivée qu'avec toutes les autres espèces de rapaces et même le principe même d'espèces protégées à la fin des années 70 avant ça il existait des protections théoriques mais elles étaient très rarement mises en pratique et dans le cas des rapaces nocturnes même encore aujourd'hui on a parfois du mal à faire mettre en pratique cette protection parce que même si c'est devenu beaucoup plus rare il existe encore malheureusement des cas où on va retrouver des chouettes notamment des effraies ou d'autres clouées aux portes de grange ça j'aimerais bien savoir où on fait encore ça c'est vraiment faire preuve d'une grande ignorance et d'une grande cruauté pour des animaux qui sont très utiles et malheureusement ça m'est déjà arrivé d'en trouver quelques généralités sur le grand duc le mâle est plus petit que la femelle c'est quelque chose de très courant chez les rapaces on l'appelle aussi le tiercelet puisqu'il fait les deux tiers du poids et de la taille de la femelle son envergure est énorme le grand duc peut faire jusqu'à presque 2 mètres 1 mètre 88 d'envergure il vit très longtemps il peut vivre 20 ans en moyenne contrairement à ce que je pensais sa reproduction est facile et ses populations se portent plutôt bien en France on s'est dit toi et moi que quand il y avait de belles choses à dire des choses encourageantes on le dirait et c'est le cas du grand duc n'est-ce pas ? c'est ça en fait comme dans d'autres cas comme le cas du faucon pèlerin par exemple ou le cas du vautour fauve le grand duc fait un peu son grand retour en France dans ses secteurs bastillons comme par exemple les alpilles dans le sud il est maintenant très bien installé et presque commun on va dire il pourrait difficilement y en avoir plus il est toujours en expansion territoriale et avec une dynamique de population positive vers le nord et vers l'ouest puisqu'on le retrouve maintenant comme nicheur dans le nord-est de la France en Lorraine par exemple et depuis très récemment sur les falaises de Normandie donc juste au-dessus de la mer de la Manche on peut voir des nids de grand duc et ça c'est vraiment quelque chose qui était impensable il y a encore 15 ans Cocorico je suis Lorrain ça me fait plaisir de savoir que même en Lorraine il se porte bien j'ajouterais qu'on se sert de lui pour chasser les corbeaux dans certains endroits il est dressé et il peut servir à ça et j'ai même lu qu'on mettait des faux hiboux grand duc dans les endroits où on veut éviter d'avoir des fiantes d'oiseaux autour oui oui c'est très commun et c'est même aussi utilisé dans l'agriculture il existe des épouvantails et des cerfs volants en forme de grand duc qui permettent d'éviter que certains corvidés comme le corbeau freux ou la corneille noire par exemple viennent piller les semences une fois plantées dans un champ étonnant on va enchaîner sur un de ses cousins qui s'appelle le hibou moyen duc donc là c'est drôle ces appellations il y a trois hibous qui ont ces noms là en France il y a le grand duc le moyen duc et le petit duc jusque là tout va bien lui c'est Asio Otus Otus en latin c'est un autre nom de l'oreille en anglais il s'appelle Long-Eared Owl et il a une tête caractéristique on ne peut pas le confondre avec d'autres hibous il a une tête vraiment carrée avec des aigrettes alors les aigrettes c'est ce qu'on appelle parfois improprement les oreilles c'est-à-dire ces plumes sur le dessus de la tête qui ressemblent à des cornes ou à des petites oreilles et il a un visage très carré avec un V caractéristique qui lui donne un regard sévère ou éberlué ou un mix entre les deux et il a un plumage très cryptique qui se confond avec l'écorce tu en as déjà vu des Moyen-Duc ? oui oui c'est une espèce qui est assez commune en France et qu'on va assez facilement observer en bord de route notamment dans les milieux bocagés les milieux où on va pouvoir observer une alternance de milieux ouverts comme des prairies et de haies ok j'ai lu qu'il y avait une caractéristique rigolote chez le Moyen-Duc c'est que lors de la parade nuptiale entre deux séquences de chant il claque des ailes et ça serait une caractéristique de cette espèce c'est quelque chose qu'on peut entendre en général c'est plutôt en fin de printemps qu'on va entendre les chants nuptiaux des Moyen-Duc à partir du mois de mai souvent selon les secteurs ça peut pas mal évoluer et on va entendre ces petits claquements derrière assez originaux alors on va enchaîner sur leur tout petit cousin le petit duc Scops donc c'est pareil Otus c'est les oreilles et Scops ça veut dire petit hibou dans l'étymologie voilà lui c'est un des plus petits rapaces nocturnes du monde il fait la taille d'un merle et l'autre fait étonnant du petit duc c'est que son chant est proche de celui du crapaud accoucheur et je vais vous le mettre pour que vous fassiez la différence ça c'est le crapaud accoucheur et ça c'est le petit duc voilà donc Jean le petit duc comme beaucoup de rapaces c'est un récupérateur il récupère les nids d'autres espèces voilà et lui il aime les cavités donc il va pouvoir s'installer dans les anciens nids de pique par exemple les trous qu'on va pouvoir trouver sur les arbres morts il peut aussi s'installer parfois dans des petites cavités dans des vieux bâtiments c'est un peu plus rare quand même voilà il diffère quand même pas mal des deux autres qu'on a présenté sur pas mal de points le grand duc et le moyen duc par exemple sont des oiseaux relativement sédentaires qui vont rester chez nous toute l'année contrairement au petit duc qui malgré sa petite taille va avoir le courage de traverser la Méditerranée et le Sahara pour aller passer l'hiver dans les savannes riches en insectes qu'il affectionne tout particulièrement l'Afrique subsaharienne ah oui quand tu manges des insectes en hiver t'es mal barré on comprend pourquoi il fait l'effort c'est pas pour être tout le temps pessimiste puis on essaye d'être optimiste à chaque fois qu'on peut l'être mais là pour le coup le petit duc il est en régression alarmante en tout cas en France j'imagine que ça t'inquiète c'est le cas dans le nord de son air de répartition sur la frange nord puisque la France est un peu à la limite nord-ouest de son répartition il y a des secteurs où on pense que les populations sont plutôt impactées par l'usage un peu abusif des insecticides après il reste encore très bien présent très bien implanté dans tout le sud de la France et le long de la vallée du Rhône par exemple où il n'est pas rare du tout de le trouver dans les villages et donc d'entendre ce chant qu'on a entendu tout à l'heure résonner le soir sur les places des villages méridionaux ok donc on a vu nos trois grands ducs si j'ose dire enfin du grand au petit et on va enchaîner sur un autre hibou français le hibou des marais Asio flaméus c'est un très beau hibou aussi il a les yeux jaunes vifs cerclés de noir voilà un plumage très mimétique comme les autres il est assez gros de la taille d'une chouette effraie à peu près je dirais c'est un des hibou les plus répandus sa répartition est quasiment mondiale tu vas me le confirmer et il a une autre particularité c'est que lui il est très actif au crépuscule il n'est pas tant nocturne que ça il est même presque diurne est-ce que tu peux me préciser ça ? c'est ça et c'est une caractéristique qu'on va retrouver chez d'autres strigidées en fait on les appelle rapaces nocturnes d'une façon générale mais il existe aussi des espèces qui sont partiellement voire même totalement diurnes au sein de cette famille sur sa répartition comme tu l'as dit il est présent sur quasiment tous les continents c'est quelque chose qui est assez rare et donc qui vaut le coup d'être noté puisqu'il va être nicheur de la Patagonie jusqu'à l'Alaska en Amérique en Europe il est nicheur même en Eurasie on va dire dans toute la partie nordique et sporadiquement plus au sud par exemple en France on va avoir des populations nicheuses régulières dans le marais breton en Loire-Atlantique et des populations nicheuses un peu plus irrégulières dans le massif central ou dans le nord de la France et par contre en hivernation on va pouvoir le retrouver même jusqu'en Afrique du nord et même jusqu'au secteur saharien et sporadiquement dans toute la France de manière un peu plus présente dans l'ouest et en Champagne par exemple alors là il y a une belle transition à faire on va passer à l'effret des clochers Tito Alba alias la dame blanche en anglais barn owl donc c'est la chouette des granges et là je pense que beaucoup d'entre nous des auditeuristes qui nous écoutent voient à quoi ressemble une chouette effraie et là le ventre blanc et là le dos on va dire beige moucheté d'un gris métallique et c'est sans doute le rapace nocturne le plus et le mieux réparti dans le monde encore plus que le hibou des marais on le trouve vraiment partout alors en fait l'effret à proprement parler des clochers elle est présente en Afrique et en Europe par contre elle a été récemment séparée en de nombreuses espèces maintenant on considère qu'il y a 22 espèces d'effret sur terre et qui pour le coup les effrets d'un point de vue général sont présentes sur quasiment toutes les terres émergées en dehors de l'Antarctique et du Groenland et de quelques îles mais par contre on va retrouver des effrets beaucoup dans les îles de la Sonde beaucoup d'espèces différentes dans les îles de la Sonde en Indonésie en Papouasie en Australie en Asie dans le sous-continent indien différentes espèces en Afrique une espèce au moins qui est très bien répartie en Amérique entre le Nord et le Sud donc maintenant c'est séparé en plusieurs espèces mais elles sont effectivement présentes absolument partout ok tu as bien fait de préciser que c'était des sous-espèces j'ai failli oublier de parler de l'étymologie de son nom qui est absolument fascinante effraie des clochers d'où vient ce nom effraie il vient du latin ossifraga qui veut dire briseur d'os et donc c'est devenu par la suite orfré qu'on retrouve dans la vieille expression française pousser des cris d'orfraie et il y a eu comme c'est parfois le cas dans une langue une influence du verbe effrayer qui fait que orfré est devenu effraie et donc là encore on voit l'étymologie à l'oeuvre on voit comment il y a des influences qui font qu'on passe d'un sens à un autre sens et je trouvais ça magnifique ça méritait d'être dit le cri de l'effraie est-ce que tu le connais Jean ? On va jouer un peu ce cri est assez surprenant quand on l'entend pour la première fois dans le noir si on ne sait pas du tout ce que c'est j'en connais plus d'un qui prendrait leur jambe à leur cou alors on dit que la chouette effraie chouinte dans certains cas elle pousse un cri rauque qui s'apparente au ronflement d'un dormeur on est très loin du ouh ouh qu'on s'imagine dans le cas de l'effraie bref petite parenthèse biomimétique c'est un des oiseaux qui a le vol le plus silencieux du monde comme beaucoup de rapace nocturne ses ailes ont inspiré comment dire l'invention ou l'amélioration des pales d'éoliennes ou de ventilateurs en avais-tu entendu parler ? Je ne savais pas que ça venait de l'effraie je savais que ça venait de certains oiseaux mais je ne savais pas que ça venait de celle-ci en particulier Bon tu vas te rattraper en me disant que la chouette voit 50 fois mieux la nuit qu'un homme alors c'est un peu débile ces chiffres on ne sait pas trop d'où ils sortent mais ce qui est certain c'est qu'en effet ces rapaces nocturnes voient mieux que nous la nuit voient à la fois avec ses yeux et aussi avec ses oreilles puisqu'elle a une excellente ouille et des véritables paraboles c'est très visible sur la face d'une chouette effraie qui a cette sorte de creux autour des yeux qui ramène le son vers le tympan et c'est ce qui va lui permettre de repérer ses proies dans une obscurité quasiment complète notamment par exemple dans le cas de la chouette effraie beaucoup beaucoup de micro-mammifères comme des musaraignes des campagnoles des mulots ou des souris elle va rarement s'en prendre à d'autres espèces l'effraie elle va vraiment rester sur ces micro-mammifères-là qu'elle va chasser dans à peu près tous les milieux y compris parfois dans les ruines ou dans les granges Oui, il y a quelque chose que je voulais te raconter pareil en lisant un peu la littérature sur la chouette effraie j'ai lu qu'il y a eu une expérience en 1950 d'un certain Roger Payne qu'on imagine américain ou anglais en fait il a accroché un petit bout de papier à la queue d'une souris dans une grange totalement obscure et où il y avait une chouette en fait il a mis la souris sur un tapis qui faisait que la souris marchait de manière silencieuse et seul le petit papier faisait du bruit et il s'est rendu compte que la chouette réussissait à attraper le papier mais pas la souris et ça a été la preuve grâce à cette expérience très astucieuse et très simple que les chouettes utilisent davantage leur oui que leur vue pour chasser voilà c'est un mix des deux quand il y a un peu de lumière mais elles sont comme tu le dis capables aussi d'utiliser uniquement leur oui quand il n'y a vraiment aucune lumière puisqu'elles vont chasser dans des environnements particulièrement obscurs parfois Jean va enchaîner sur la hulotte strix aluco alors on a déjà dit à plusieurs reprises que strix c'est un peu le grec pour dire tout simplement chouette aluco de manière assez rigolote ça veut dire le petit duc étymologiquement donc voilà en tout cas la hulotte en France s'appelle aussi le chat huant H-U-A-N-T qui doit venir du même verbe qui qualifie le cri du faucon pèlerin je t'avais dit que c'était huir H-U-I-R un très vieux verbe voilà la hulotte elle est très reconnaissable à ses grands yeux noirs oui c'est probablement notre espèce de chouette la plus commune en France qu'on va retrouver même parfois dans les parcs urbains et qu'on peut observer à l'occasion posée par exemple à proximité d'un réverbère c'est quelque chose d'assez classique dans les villages ou dans les villes et où on verra ces grandes perles noires qui nous observent depuis un perchoir alors j'ose me lancer dans une aventure peut-être un peu hasardeuse Jean je sais pas si t'as des billes là-dessus j'ai lu quelque chose que j'ai pas bien compris qui a trait à la théorie de l'évolution parce qu'il y a des plumages qui sont très polymorphes il y a des plumages qui sont très différents et j'ai lu que en évolution on appelait ça la théorie pierre-feuille-ciseau alors j'imagine que c'est basé sur ce jeu qu'on connait tous avec la main là chacun met ses deux mains et pierre ou caillou ou feuille-ciseau ça veut dire que l'évolution aurait dû retenir un plumage mimétique parfait pour cette chouette mais que ça restait polymorphe et le terme consacré dans l'évolution pour parler de ça c'est pierre-feuille-ciseau est-ce que tu peux éclairer ma lanterne là-dessus ? Alors là je vais devoir me replonger dans mes cours d'évolution qui heureusement ne sont pas si anciens et effectivement l'évolution n'est pas toujours logique dans le sens elle ne suit pas toujours notre logique effectivement sur le cas de la chouette-hulotte il existe plusieurs morphes il y a la morphe rousse et la morphe grise qui sont les plus connues on ne trouve pas forcément la forme rousse dans des secteurs forestiers et la forme grise dans des secteurs plus pierreux ou plus urbanisés il n'y a pas de corrélation de ce type-là qui apparaissent c'est juste probablement ce qu'on appelle la valeur évolutive la valeur sélective le bienfait que va apporter un plumage par rapport à l'autre ne doit pas être assez fort pour l'une ou l'autre des deux morphes et que du coup elles se maintiennent toutes les deux dans la population il n'y a pas de raison vraiment qu'une des deux soit plus sélectionnée qu'une autre impensable pour moi de ne pas dire un mot de ma petite revue préférée et je suis loin d'être le seul il faut évidemment dire un mot sur la hulotte et je lance en direct une invitation à son fondateur Pierre Deshommes qui a créé une petite revue qui s'appelle la hulotte en 1972 qu'il a qualifié assez rigolotement d'irrégulomadaire je suis évidemment abonné Pierre Deshommes dessine des animaux au rotring c'est des dessins qui sont absolument sublimes voilà c'est une revue qui a vraiment bercé ma jeunesse le chiffre le plus récent que j'ai pu trouver me parle de plus de 150 000 abonnés je rappelle que Libération le journal Libération en a 70 000 cette revue est très connue des naturalistes très connue dans les muséums d'histoire naturelle je voulais lui décocher ce petit hommage au passage à Pierre Deshommes et il me semble que c'est une revue qui a aussi baigné ta jeunesse ah tout à fait c'est une revue où on va trouver beaucoup d'informations concernant la biodiversité en général et ce sont toujours des informations qui sont très qualitatives on va enchaîner Jean on va parler de la chevèche d'Athéna qui est aussi une petite chouette française qui est magnifique avec ses petits sourcils blancs Athéna noctua de son petit nom latin et là typiquement la chevèche Jean elle a un comportement diurne malgré son nom noctua ça se réfère à la nuit et la chevèche on la voit de jour elle chasse de jour c'est ça en fait c'est une espèce qui a des habitudes de chasse plutôt diurnes c'est aussi en lien avec ses proies puisqu'elle va chasser des gros insectes elle va chasser des reptiles par exemple ou des amphibiens à l'occasion donc typiquement pour le cas des reptiles et notamment des lézards qu'elle va chasser pas mal ce sont des espèces qui sont principalement diurnes donc elle a accompagné à ces espèces là effectivement c'est probablement une des plus diurnes de nos chouettes françaises qu'on peut assez classiquement observer poser sur un piquet ou au coin d'une toiture sur un fêtage à proximité de secteurs un peu secs avec des murs en pierre elle est plus commune dans le sud que dans le nord mais elle est dans l'ensemble présente sur une grande partie du territoire et c'est une espèce qui est toujours extrêmement agréable à rencontrer voilà croiser son regard jaune c'est quelque chose qui promet une bonne journée alors la chevèche elle laisse personne indifférent Romane Schaeffer qui est ma coéquipière sur cette émission a préparé cette émission elle a eu l'intelligence de noter que bien sûr la chevèche ne s'appelle pas la chevèche d'Athéna pour rien c'était tout simplement le symbole de la ville d'Athènes de la déesse Athéna aussi et c'est un symbole de connaissance et de sagesse la plupart des prépas littéraires en ont fait leur logo ou leur symbole la maison d'édition des belles lettres en France a aussi cette petite chouette chevèche en guise de symbole de logo de dessin de présentation et puis on la trouve cette petite chouette sur la pièce d'un euro grec c'est pour dire que ce symbole perdure jusqu'à aujourd'hui voilà concernant la chevèche c'est un symbole fort culturel et c'est aussi aujourd'hui une espèce qui est très très appréciée en fait du grand public en général pour son côté mignon presque aujourd'hui une menace qui commence à peser sur certaines populations puisque depuis l'avènement des réseaux sociaux et notamment des réseaux un peu comme TikTok qui fonctionnent sur des petites vidéos il est devenu très à la mode d'avoir une chouette comme animal de compagnie puisqu'on peut faire des petites vidéos très choupies en fait où on caresse la tête de la chouette elle ferme les yeux alors déjà il faut savoir que c'est un comportement qui n'est pas du tout lié à du plaisir chez les rapaces nocturnes au contraire ça serait plutôt lié à du stress le fait de se rabaisser un peu et de fermer les yeux et que en fait beaucoup de chouettes sont maintenant prélevées dans le milieu naturel et notamment beaucoup de chevèches d'Athénat et de chevèches des terriers sa cousine américaine pour être revendus au début sur le marché noir puis ensuite blanchis et être revendus comme animal de compagnie ce qui n'est pas du tout mais alors pour le coup pas du tout la place d'un rapace nocturne tu as bien fait de préciser ça Jean on va enchaîner sur la chevèchette d'Europe Glossidium passerinum qui est très petite et comme son nom l'indique elle est encore plus petite que la chevèche elle fait la taille quasiment la taille d'un merle la chevèchette c'est ça elle est même un poil plus légère qu'un merle puisqu'en général une chevèchette va taper dans les 17-18 cm de haut et elle peut ne pas dépasser 60 g alors que pour le coup un merle pourrait assez généralement dépasser les 100 g ça ne l'empêche pas d'être une très grande chasseuse d'oiseaux qui va être capable de terrasser des espèces jusqu'à la taille d'un piquet pêche qui est nettement plus gros qu'elle elle est vaillante la chevèchette j'ai lu aussi que la chevèchette faisait beaucoup de provisions un peu comme un écureuil dans son nid ou dans les cavités dans lesquelles elle niche oui elle va ramener ses proies elle va ramener des passereaux elle va ramener des petits mammifères qu'elle aura prédatés et qu'elle va garder un peu pour les temps un peu plus rudes ok on va enchaîner sur l'autre naine de la famille sur l'autre très petite chouette de nos forêts qui est très rare je crois c'est la nyctale de Tengmalm difficile à prononcer Aegolus funereus qui est très difficile à observer où est-ce qu'on peut voir cette chouette à quoi elle ressemble Jean ? alors dans le cas de la nyctale comme dans celui de la chevèchette c'est des espèces qu'on qualifie habituellement de reliques boréales ce sont donc des espèces qui étaient très présentes en France probablement sur tout le territoire au Pleistocène lors de la dernière glaciation et qui suite au retrait des glaciers se sont repliées sur des secteurs qui offrent encore leur optimum écologique les habitats qui leur correspondent c'est-à-dire majoritairement les montagnes la nyctale elle est présente dans les Pyrénées dans le massif central en Auvergne et plus au sud par exemple sur le mont Lozère dans toutes les Alpes le Jura les Vosges et dans quelques rares secteurs de plaine comme par exemple en Côte d'Or elle affectionne les vieilles forêts plutôt tranquilles avec des gros arbres et notamment des gros êtres dans lesquels elle pourra trouver des cavités creusées par les piques noires qui est son hôte exclusif elle ne pourra nicher que dans les anciennes cavités abandonnées par les piques noires souvent dans des êtres vivants donc elle est très exigeante mais comment ça se fait qu'un oiseau soit aussi narreux sur le choix de son nid et pourquoi pas des nids d'autres piques ou d'autres espèces ? ces deux espèces-là en fait la chevéchette et la nyctale sont vraiment des espèces très particulières la chevéchette elle ne va nicher que dans des anciens nids de piques et pêches ce choix-là il est aussi en lien avec leur taille la chevéchette est plus petite que la tegmal donc elle peut se glisser dans un nid de piques et pêches alors que la tegmal ne peut pas ces abris en fait sont très intéressants pour elle puisque de par leur taille elle pourrait être prédatée par un grand nombre d'autres rapaces comme par exemple l'autour des palombes ou des espèces comme les martres de piques et pêches se protègent de la martre alors la nyctale elle ne peut pas se protéger de la martre dans un nid de pique noir puisque la martre peut se faufiler dedans mais ça va déjà lui offrir un abri contre de nombreux prédateurs et contre les intempéries puisqu'elles se reproduisent au plus fort de l'hiver en montagne à partir du mois de février et que Dieu sait que les secteurs où elles sont présentes ne sont pas les plus chauds de France je les connais bien pour avoir recherché ces deux espèces dans de nombreux secteurs de France bon je commencerai par aller voir les vautours avec toi et on ira voir les chouettes après en hiver on en a fini avec les espèces françaises en tout cas qu'on voulait présenter dans cet épisode je te dis au revoir je te retrouve très vite salut Jean salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi ce podcast est réalisé avec le soutien de Dervaine entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de baleine sous gravillon et qui travaille au service de la biodiversité comme nous merci de partager le lien de baleine sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature vous pouvez aussi faire un don sur Elo Asso un grand merci par avance vos messages photos conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine sous Gravillon ainsi que sur notre chaîne Youtube je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature ce site est ouvert aux contributions de tous messages articles photos ou vidéos il suffit de nous le proposer par message je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dalen les compositeurs du générique je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501